Musique Au quotidien, la singularité de nos élèves, de façon plus ou moins brillante, peut entraîner une perte de repère pour nous, nous déstabilisant, voire nous faisant souffrir. C'est cette perte de repère, cette souffrance que nous allons questionner avec mon invité, Céline Gachet, auteure du livre « Pédagogie et souffrance psychique » aux éditions du Nourdes. Nous ferons un état des lieux de ces souffrances afin de les questionner, mais surtout, surtout de trouver des voies pour en sortir. Bienvenue Céline. Merci. Bonjour Nathalie. Pourquoi ce sujet de la souffrance enseignante dans ton parcours ? Dans mon parcours, c'est arrivé un peu comme une évidence, avec la mise à mal des enseignants et le manque de repère de mes collègues. Moi, j'étais formatrice enseignante ressources, j'intervenais dans les écoles, et je me rendais compte que les enseignants avaient de l'or dans les mains et en même temps une détresse importante autour de l'accueil des enfants qui avaient une souffrance psychique, et la formation ne venait pas jusqu'à eux. Et je me suis dit, eh bien, allons-y, allons-y. Il pourrait y avoir un livre qui le donne à voir et qui permette de prendre soin des enseignants. Pour avoir lu ton livre, ça remplit bien cette mission. Ça prend soin d'eux, parce que ça met des mots sur ce qu'on peut vivre au quotidien, et ça donne vraiment des outils concrets pour se sortir de ces phases qui sont très émotionnelles. Donc, on va voir pendant notre entretien comment tu proposes ce voyage autour de cette souffrance, souffrance psychique. D'ailleurs, qu'est-ce que tu mets derrière ces mots-là ? Quand tu utilises ce terme de souffrance psychique, on parle de quoi ? Tu me poses la question plus du côté des enseignants ou des enfants ? Parce que dans tout mon livre, il y a une bascule tout le temps. Ils sont tout le temps en lien. La souffrance de l'un peut renforcer celle de l'autre, et à aucun moment je n'ai séparé les deux. Alors, est-ce que tu veux que je parle des deux ? Eh bien voilà, ça c'est un élément important. C'est justement ce lien que tu fais tout au long de ton ouvrage et quand tu en parles, on sent ça. C'est que la souffrance de l'un vient percuter celle de l'autre ou créer une souffrance chez l'un et chez l'autre. Donc, peut-être les différencier parce qu'elles ne sont pas de même nature, j'imagine. Elles ne sont pas de même nature, mais elles se rencontrent dans l'acte d'apprendre et dans les gestes quotidiens de l'enseignant. La souffrance de l'enseignant, ce que moi j'ai remarqué, c'est que c'est souvent les enseignants qui ont le plus de conviction et qui sont le plus engagés, qui vont avoir à des moments donnés une sourde impression de l'assitude, une fatigue qui vient dès le lundi matin poindre en classe. Ce sont des enseignants qui vont avoir des difficultés à prendre soin d'eux, qui sont très focalisés sur les enfants et sur leur classe et qui vont rencontrer à des moments donnés des phases de découragement, de détresse. C'est ça la souffrance. Et à un moment donné, elle va amener une solitude, un recroquevillement sur soi. Et puis, ça vient crescendo, cette détresse augmente et l'enseignant va à un moment donné se retourner vers lui, non pas pour regarder ce qui joue chez lui, mais dans un fort sentiment de culpabilité. Si j'avais eu plus d'autorité, si je n'avais pas proposé cette séquence-là et si j'avais fait attention à ça. Donc, la souffrance enseignante, elle est de ce côté-là quand à un moment donné, il arrive dans une ornière où il se dit, mais moi je ne sais plus quel chemin prendre en fait. Je ne sais plus, je ne sais pas. Du coup, cette souffrance, elle est, pendant ce que j'entends, elle est à la hauteur des attentes qu'on a vis-à-vis de notre classe, vis-à-vis de nos élèves et de ce qu'on veut pour nos élèves finalement. Oui, tout à fait. Tu as complètement raison, je te rejoins. Et de l'autre côté, il y a l'étrangeté qui arrive en classe. C'est-à-dire, il y a ces enfants, ces élèves qui viennent, qui sont là, qui mettent à mal l'élan d'apprendre. Les enseignants parlent entre eux ou avec moi d'enfants hors normes, parfois d'enfants en crise. Ce sont des enfants qui vont développer parfois des inhibitions, parfois des grandes excitations, qui vont refuser la mise au travail, qui vont avoir une lenteur caractéristique, en fait, de mise au travail, une inappétence, qui vont manifester soit à bas bruit, soit de manière plus ou moins importante, une détresse, un chaos psychique, en fait, qui les envahit par moments. Et ces enfants-là, en fait, parfois vont se coller à l'adulte. Ils vont mettre à mal l'élan d'apprendre. Et on sent bien en tant qu'enseignants que ce n'est pas la différenciation pédagogique ou de la bienveillance qui suffit. On sent à un moment donné qu'on n'a plus les clés. C'est des enfants qui sont souvent suivis par ailleurs ou par un thérapeute, certains, pas tous, parfois par un centre médico-psychologique, quand ça a pu être le cas, sur lequel le psychologue de l'éducation nationale a souvent eu un regard. C'est des enfants qu'on connaît, qu'on connaît, voilà, dont on parle dans les couloirs. On en parle. Tu utilises ce terme d'étrangeté. Je trouve ça intéressant de le garder. Finalement, cette étrangeté, elle vient déranger notre propre norme. Elle vient déstabiliser comment on se construit et ce costume d'enseignant dont on va parler. Et tu parles d'étrangeté ou de cet élève qui vient nous déranger, mais dans nos classes, c'est maintenant au pluriel, donc on a de plus en plus d'élèves qui ont ces singularités qui viennent nous déranger. Donc, on imagine combien on est déstabilisé à plusieurs endroits, finalement. Complètement. Et c'est parce que les classes, elles sont à 30 élèves que ce livre me paraissait essentiel. Parce qu'il me semble qu'il faut destiller de l'intelligible dans ce qui vient faire effraction en classe et qui nous met en... Je fais comme ça, en arrêt, quoi. En disant, non, bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends pas. Cet enfant, par exemple, qui a l'air si à l'aise dans la cour, qui parle aux autres et qui se retrouve en classe, a pu pouvoir faire des liens cause-conséquence, qui a l'air d'avoir une maturité à certains moments, puis qui se comporte comme un tout petit, mais voilà. Ça, c'est important. Et en fait, le livre, il vient pour alléger la charge mentale de l'enseignant, en fait. Prendre ça. Oui, parce que c'est ça. Et on donnera des exemples tout au long de cet échange, mais c'est vrai que devant cette étrangeté, tu faisais un geste, ce geste un peu de sidération où on n'a plus aucun outil, quoi. Enfin, émotionnel, cognitif, on est juste perdu, quoi. Et il faut continuer à faire cela. Et à ce moment-là, ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'à un moment donné, on se dit, bien malgré soi, que la réponse n'est plus pédagogique. Et en tant qu'enseignant, on remarque un glissement où l'enseignant ne sait plus bien s'il doit être bienveillant ou s'attacher au savoir. Et en fait, naturellement, la souffrance vient nous faire glisser. Tu parlais de costume tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on finit par prendre un costume qui n'est plus du tout celui de l'enseignant. Alors on devient, moi, ce que j'ai appelé des pseudos. On fait comme on peut. En aucun cas, il est question de culpabilité. C'est qu'à ce moment-là, on se dit, finalement, moi, enseignant, ça me met tellement mal que je vais agir en tant que moi personne. Voilà. C'est moi la personne. Ce n'est plus moi l'enseignant qui agit. Et on va prendre des costumes que j'ai appelé de pseudothérapeute en prenant bien soin du jeûne, en se disant même parfois, bon, déjà, s'il rentre en classe, déjà, ce sera déjà pas mal. Voilà. S'il rentre à l'école, ce sera déjà pas mal. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la communauté éducative et l'enfant ne nous regardent plus comme un enseignant. Voilà. Et à ce moment-là, là, là, j'appelle ça sortie de route. À ce moment-là, c'est là où la souffrance, elle est majorée. C'est que l'enfant nous voit comme un... On ne voit plus comme un enseignant. On n'a plus le costume d'enseignant. Alors que la réponse, elle peut être pédagogique. Et c'est vraiment tous les exemples que je donne en disant la réponse, elle peut être pédagogique. Et c'est comme ça qu'on le reconnaît. Il est fait de quoi, ce costume enseignant dont tu parles ? Est-ce que tu as identifié des pièces de couture ? Exactement. Ou parfois, dans l'ouvrage, il est question d'outils de navigation, en fait. Notre costume, en fait, il est lié à nos études, à ce qu'on a appris à l'école normale, à l'IvFM, à l'ESPE, à l'INSPE, etc. Dans les écoles du professora, il est fait de didactique, il est fait de pédagogie, il est fait de chercheurs ou de pédagogues qu'on a aimé d'articles où on s'est dit « là, ça me plaît ! » Ou même, par rapport à être prof, on dit « ça, ça, ça m'intéresse, c'est ça que j'aime faire ! » Et puis, il est fait aussi de gestes professionnels au quotidien. Et notre costume, j'ai envie de dire, il est écrit, en fait, dans les 15 derniers jours de nos fiches de préparation ou de notre cahier journal. Il est écrit là. Il est là. C'est dans les choix qu'on a fait. Parce qu'on se sent plutôt un enseignant plutôt citoyen ou un enseignant plutôt coopératif. À un moment donné, je parle, en fait, de tous ces styles d'enseignants en disant « voilà, ne changez pas de costume ! » Vous en avez un. Vous en avez un. Vous avez un terreau, vous avez les programmes, vous avez les progressions, vous avez l'élan. Malgré toutes les difficultés d'enseignant actuellement, l'élan de continuer à le faire. C'est de l'or, un costume. Ce que j'entends dans ta proposition, finalement, c'est de bien se dire qu'on a un unique costume qui est celui tourné vers l'acte d'apprendre et de faire attention à ne pas nous laisser embarquer, à endosser des costumes qui ne sont pas les nôtres. Déjà, celui de tourner vers l'acte d'apprendre, il n'est pas mal parce qu'on peut mettre plein de poches, des poches cachées. Il y a de quoi faire. Et du coup, cette sortie de route dont tu parles, je l'associerais à ce que tu mets comme mot dans ton livre qui, tu parles d'interstices dans lesquels la souffrance, le comportement de nos élèves vient se glisser pour faire souffrance chez nous. Tu nous en dis un peu plus sur cet interstice ou ces interstices ? Complètement. On a tous été formés ou on somme dans un univers pédagogique et didactif avec ce que moi j'ai appelé des actions de métier. Des choses qu'on a chevillées au corps et qui fonctionnent extrêmement bien pour des enfants en difficulté scolaire, en réussite scolaire, des enfants qui ont une appétence. Ils fonctionnent bien ces actions de métier et notre système est construit beaucoup là-dessus. Donc, on fait le point sur les actions. Alors, un action, par exemple, c'est de se dire voilà, les enfants, grosso modo, il y a trois types d'élèves. Les enfants, ma foi, qui sont des enfants plutôt ordinaires, si tant est qu'ils ont des enfants ordinaires, on est bien d'accord, qui vont apprendre plus ou moins rapidement mais qui vont d'une année à l'autre apprendre et progresser. Ça roule. Ça roule, plus ou moins bien mais ça roule. Il y a un second groupe qui va être un groupe où on va se dire là, alors là, il faut mettre en place de la différenciation. Là, les choses ne fonctionnent pas de la même manière. C'est un petit groupe d'élèves ou un gros groupe qui a plus de difficultés. On va mettre en place la différenciation. À l'école élémentaire, le réseau d'aide peut intervenir, on va faire des petits groupes de besoins, on va modifier son groupe classe, on va faire des ateliers. Et puis, il y a ceux où on se dit alors là, s'il y a des tests psychométriques qui sont faits, là, il y a une déficience. Bon, déficience, ce n'est pas du tout bon mot. C'est pour qu'on se comprenne. Il y a une non-efficience cognitive, par exemple. Et ces enfants-là, on va plutôt aller vers une catégorisation où on va mettre en place après des équipes éducatives, des ESS, et puis arriver à mettre en place des compensations. Et par exemple, cette vision-là que l'on a, eh bien, elle est entièrement battue en bresse par les étrangetés des élèves dont j'en parle. C'est ça, le premier interstice, c'est de se dire, ben voilà, on a un enfant qui cognitivement est armé, les parents disent de lui, ben il n'est pas son. Parfois, il dit ça, il n'est pas son cet enfant-là. À la maison, c'est un moulin à parole, par exemple. Et puis, cet enfant-là, en fait, on se dit, ça a l'air de fonctionner, je suis en classe découverte avec lui, ça a l'air de fonctionner. Or, il est en classe, il présente des étrangetés. Moi, je me dis, ben, qu'est-ce que c'est que cette bizarre vie ? Des bizarries, je donne plein d'exemples, ranger son matériel, découper les fous, de son pantalon, manger des choses, ranger de manière excessive, être inhibé, enfin, des étrangetés qui viennent chahuter cet axiome de métier. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a un enfant qui a une efficience cognitive et qui ne peut pas la mettre en place en classe. Ça, ça va créer un interstice. Alors, un interstice, c'est quand même une brèche. Quand on regarde dans le dictionnaire, c'est bien sûr une brèche, c'est une fissure, mais c'est une brèche souvent dans la roche, dans les cristaux de roche que sont les enseignants. Et puis, il y a quand même une clarté, c'est-à-dire que être conscient de cette interstice, de dire, voilà, l'étrangeté, l'enfant, souffrance psychique, qui vient mettre à mal ça. Et ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal qu'il vient mettre de mal ça. C'est normal dans ce qui n'est pas ordinaire qu'on se dise, nous, normalement, le développement affectif suit le développement cognitif et le développement social, comme se nouent les liens d'une corde. Eh bien là, non. On se retrouve avec un jeune qui, socialement, par exemple, fonctionne plutôt bien, cognitivement, ça marche, et d'un seul coup, en classe, on est débété. Parce qu'on a l'impression d'être devant un tout petit capricieux. Du moins, ça, mais enfin. Donc, voilà, je ne vais pas détailler plus, mais voilà, ta question, c'est ça. Les interstices, c'est vraiment des brèches dans des actions de métier où l'enseignant, il sent, à des moments donnés, que sa lecture habituelle de la situation, elle n'est plus opérante. Et donc, j'explique, parce que je pense que quand on met de l'intelligible, on se convient. Mais déjà, de dire, d'identifier cette brèche et de dire c'est normal d'être dérangé, ça permet de s'arrêter et justement, de ne pas faire la sortie de route dont tu parlais, de se retourner vers soi, de culpabiliser, de se demander ce qu'on n'a pas fait et que ça se transforme en souffrance. Le fait d'identifier, de mettre des mots, de mettre de l'intelligible, ça permet de s'arrêter et de dire ok, c'est normal que ça me déstabilise. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Et tu proposes dans ton livre pour regarder cette souffrance de l'élève et des élèves qui viennent nous percuter, tu fais la différence entre je ne veux pas et je ne peux pas. Je trouve que, je veux bien que tu expliques ça un peu parce que je trouve que c'est très, très outillant finalement, cette légère différence syntaxique. Oui, effectivement, l'ouvrage, je reviens là-dessus, est construit comme un ouvrage de développement professionnel, comme un ouvrage de formation personnelle qu'on peut mener à plusieurs et en fait, qui va venir crescendo. C'est-à-dire qu'on commence dans le livre à regarder la sémantique, à dire, à regarder auprès, dire aux enseignants, ben voilà, il y a certaines façons de parler, j'ai oublié de dire, je le dis comme ça, ne le dites jamais. Bon, ce serait un peu culpabilisant, il ne faut pas se taper sur le goût en disant que je n'ai pas parlé comme ça, mais voilà, on commence crescendo avec une sémantique, une diététique sémantique, on va monter comme ça sur la souverance tichine dont tu parlais tout à l'heure et puis, effectivement, on en fera plus tard, mais il y a vraiment la grosse bascule du cheminement professionnel. Dès le démarrage, effectivement, je parle de choses assez simples et Nathalie, on a choisi un sens que tu disais, ah oui, ben oui, ça va de soi et encore faut-il le dire. C'est ça, tout à fait. C'est ça. En fait, on entend en équipe éducative, on entend dans les couloirs, on entend dans la tisannerie des écoles ou dans les... On entend il ne veut pas, il ne veut pas... Ou elle, elle ne veut pas se mettre au travail, elle ne veut pas entrer en classe, elle ne veut pas écrire avec le crayon proposé, elle ne veut pas sortir de la classe quand on doit aller en transition pour aller d'un espace à l'autre. elle ne veut pas. Et en fait, pour ces enfants qui vont mal par ailleurs, on est d'accord, on est sur des enfants qui vont mal et on le sent. Les collègues, souvent, ils disent, il n'a pas l'air heureux, cet enfant. Et bien en fait, si on fait la bascule et qu'on se dit, c'est pas qu'il ne veut pas entrer en classe. Lundi du matin, comme moi, enseignant, je suis fatiguée, j'en peux plus... J'ai peur même de redémarrer la classe. Voilà, ça m'inquiète. En fait, c'est qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, parce que le chaos psychique qui l'envahit crée des angoisses massives, par exemple, de passer d'un espace à l'autre. Par exemple, il ne peut pas se confronter au savoir. Il ne peut pas arriver dans un espace classe où tout... Et il ne sait pas exactement ce qu'on va faire ce jour-là. et quand on commence à se dire, il ne peut pas, il ne peut pas faire autrement en fait. Et que moi, enseignant, je fais la même chose. C'est-à-dire que moi, il nous faut qu'il rentre en classe. Je peux user de mon autorité. Et là, on va se retrouver tous les deux, tous les deux face à face. Il ne veut pas rentrer et moi, je vous veux qu'il rentre. C'est un petit exemple. J'en ai plein d'autres. Mais ensuite, on va se retrouver à monter comme ça de toute puissance face à face et c'est ça qu'il faut pouvoir décaler en chargeant sa manière de parler à des moments donnés en disant, voilà, là, il n'a pas pu faire ou rentrer dans l'activité. Et quand on se dit, il n'a pas pu rentrer dans l'activité et moi, enseignant, je ne peux pas le faire rentrer dans l'activité, on commence à opérer une bascule d'un petit plat de côté. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Si, si, pour moi, c'est très, très clair. Ça veut dire que l'autre ne veut pas, on est focalisé sur ce que tu disais, une guerre d'escalade entre deux personnes, deux toutes puissances, deux égaux, enfin, peu importe, en tout cas, c'est un rapport de force qui s'installe. Là où, quand je dis et je reconnais à l'autre qu'il ne peut pas, ça me met dans une posture où je vais avoir obligation, j'ai envie de dire, ou en tout cas, la responsabilité d'identifier les freins qui empêchent et du coup, ça déplace complètement la manière de faire. Mais, en aucun cas, ça note de la souffrance parce qu'il se vit à ce moment-là et ça n'excuse rien. Ça n'a pas vocation à excuser, dire qu'un enfant ne peut pas. Eh bien, ça veut dire que dans l'acte d'apprendre, il y a quelque chose qui s'est joué et qui vient faire ressurgir quelque chose qui n'a peut-être aucun rapport avec l'école, qui est dans un passé difficile, qui est dans du quotidien, qui n'a aucun rapport avec l'école, il n'empêche que là, il ne peut pas. Et ça, c'est effectivement, pour moi, c'est le débarrage, mais c'est essentiel. Oui, c'est ça, c'est les bases, cette sémantique dont tu parles, tu parles d'une autre sémantique où on utilise souvent si tu savais ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a encore fait. Là aussi, on le voit. Mais j'adore parce que c'est vrai que c'est tellement ancré, mais même en tant que parent, je veux dire, si on s'écoute. Alors, en fait, oui, là, c'est très important. Alors, c'est un vaste sujet. L'enseignant qui est en souffrance n'a pas au quotidien, la plupart du temps, des analyses de pratiques. Les GAS qui ont été mis en place à certains moments sont quand même très peu développés, n'a pas non plus l'appui au quotidien d'un thérapeute pour l'école ou pour lui-même, n'a pas, et pourtant, Alexandre Foyer le dit très très bien, c'est formidable quand il travaille sur l'aspect plus psychanaltique de ce qu'il joue en soi en tant qu'enseignant. bon, c'est sûr que l'enseignant, nous, on est, je dis nous, parce que je suis en situation d'enseignement, mais l'enseignant est sur une temporalité annuelle. Il doit agir dans cet espace et ce temps imparti et il n'a pas forcément les outils ou l'accompagnement pour analyser ce petit me. si je dis il m'a fait une colère, il ne m'a pas encore rendu son travail, il ne m'a pas rangé son cartable, non seulement il faut qu'on analyse, si on se met à analyser la situation, si on veut l'apaiser, le fait que l'enfant n'a pas pu se mettre au travail, mais en plus qu'il y aurait une sorte d'intentionnalité vers nous, rien ne dit que ce blocage, cette inhibition à ce moment-là était destiné à l'enseignant lambda, à l'enseignant qui, en fait, il se trouve que la colère, par exemple, l'inhibition, le blocage, s'est fait jour dans la classe qu'il fallait peut-être, elle était, j'ai envie de dire, émettrice, il fallait peut-être un récepteur et le récepteur, c'était l'enseignant, mais rien ne dit en aucun cas qu'il y avait une intentionnalité casse, que ce soit cette personne-là spécifiquement. Et donc, moi, j'ai travaillé avec des écoles qui, effectivement, travaillant sur cette sémantique, il y en a une autre autour du comportement, mais en travaillant cette sémantique, elle a tous entraîné, à ne plus dire me, à ne plus dire il ne veut pas, mais il ne peut pas, à ne plus dire il est violent, par exemple, mais il a un comportement violent, c'est une sémantique, c'est un petit entraînement, il n'empêche que quand on s'entraîne, parce qu'on est en réunion d'équipe, qu'on est avec un collègue, à parler de cette manière-là, on met un peu à distance et on peut plus facilement analyser et on va mieux. Et par le même coup, alors c'est gagnant-gagnant, parce que les parents commencent à nous revoir comme enseignants beaucoup plus, beaucoup moins tourner vers nous-mêmes et effectivement, ils ne peuvent pas dire que c'est un collègue de nouveau enseignants, en fait. Non, on est sur ce qui se passe. Alors, je l'ai schématisé dans le livre pour bien comprendre effectivement ce petit meu qui vient obscurcir, en fait, la capacité à analyser la situation et à reprendre le chemin pédagogique, parce que c'est le but. Il y a quelque chose qui fait effraction, comme ça, dans le quotidien de notre classe, qui vient nous déranger. On peut avoir mis en place toute une sémantique pour essayer de s'en préserver, n'empêche que ça fait irruption. Et là, tu proposes dans ton livre des outils vraiment d'observation de son propre fonctionnement. Est-ce que tu veux bien nous en donner un aperçu en sachant qu'on ne pourra pas du tout en faire une approche exhaustive et ce n'est pas le lieu, mais en tout cas, de donner à voir en fait ce bienfait de ces outils d'auto-réflexion, d'auto-observation qui viennent nous mettre à distance et nous permettre de revenir aux apprentissages, puisque c'est bien ça notre mission. Oui, tout à fait. Dans le livre, il y a la description d'une logique AOD, accueillir, observer, décaler, qui prend à la fois ses sources dans tous les éléments de communication non-violente, mais aussi dans des références plus psychanalytiques sans faire en sorte que de parler d'expertise ou transformer les enseignants dans son nom spécialisé. On est à la fois dans de l'instrumental et puis aussi dans cette réflexion psychanalytique. La logique AOD, je pense que tu fais illusion à la partie accueillir. Tout à fait. Accueillir. Sur la partie accueillir. En fait, c'est une démarche qui est opérante pour un mieux-être. C'est une logique qui se déroule en quatre parties qui en fait permet à l'enseignant de choisir dans ce qu'il vient de vivre ou dans la dernière semaine par exemple ou les deux dernières semaines quatre moments qu'il a repérés comme étant à un moment donné source d'agacement, de fatigue pour lui et en même temps une observation d'un blocage de l'élève ou d'un empêchement de l'élève. Donc, l'enseignant repère ces quatre ces quatre moments et en fait, va les dérouler, les décortiquer avec les outils proposés dans un temps vraiment d'accueillir, de se dire voilà, d'abord, quel est mon premier moment ? Peut-être c'est quand Anaïs était sur un travail en sciences et vie de la Terre ou de découverte du monde et encore une fois elle était très très dans la lune alors que moi juste avant je l'ai vue dans la cour de récréation avec ses copines et elle était dans la lune mais dans un moment très très long que moi j'arrive même plus à la ramener aux apprentissages donc on prend ce moment-là et on en prend trois autres et ce moment on va le décortiquer en se disant ben voilà qu'est-ce que moi j'ai vu ? Bon voilà, analyse à ce moment-là il se passe ça et tout de suite tu décris et tu te tournes vers toi et tu dis ben d'accord mais moi quel sentiment c'est bon niveau-té ben moi je me suis sentie agacée démunie je donne plein d'exemples de ce qu'on peut ressentir sans aucune culpabilité on peut en avoir vraiment vraiment marre et puis vraiment là on se dit je ne peux plus et tout de suite on essaie de regarder quelle idée flash quelle idée vient tout de suite et on peut dire mais enfin enfin si elle voulait bien voilà ces petites phrases en fait qu'on se dit assez naturellement on dit mais là j'en peux plus elle fait partie du chemin là je n'en peux plus et là on fait la bascule et on dit mais moi qu'est-ce qu'il me manquait à ce moment-là qu'est-ce qu'il me manquait ben moi moi j'en peux plus je me demande ce qui va se passer on est en ses mains Anaïs c'est c'est l'année où on va réfléchir à peut-être une orientation éventuellement l'année prochaine et et moi de quoi j'ai besoin ben moi d'être rassurée sur ma capacité bon alors soit à la mettre en route dans une situation d'apprentissage soit d'être rassurée sur le fait que je n'arrive pas à l'évaluer j'ai besoin d'être rassurée par exemple ce besoin on le définit et c'est là on va opérer la bascule et revenir à la situation d'apprentissage et on va se dire ok qu'est-ce qui me manquait à moi d'étayage d'être rassurée ok mais qu'est-ce qui manquait à la situation voilà et peut-être que là encore je le développe quand on regarde ce qui manque à la situation du côté pédagogique du côté de l'apprentissage on peut réussir à mettre à distance et à accueillir c'est-à-dire qu'on parle de la situation ce qu'elle nous a fait ce dont on a besoin et on revient à la situation d'apprentissage et c'est le démarrage en fait d'une logique qui n'est pas seule qui est en trois temps en fait accueillir il y a l'observation et le décalage le décalage c'est 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 de prendre du recul enfin ce que tu appelles le décalage c'est bien cette idée d'aller et identifier ce qui manque à la situation est-ce que c'est ça quand on identifie ce qui manque à la situation on a notre on a semé notre graine mais elle n'est pas encore poussée elle n'est pas encore poussée le décalage ça va être vraiment de mettre en place des petits outils de classe que moi j'ai appelé les ORD les objets référentiels de décalage qui ont pour fonction de tiercéiser c'est-à-dire qu'ils viennent faire un pas de côté permettre à l'enseignant de se référer à quelque chose pour agir permettre à l'élève lui de se dire c'est pas l'enseignant qui me demande d'y aller là parce que moi je ne veux pas y aller non plus je ne veux pas y aller dans ce qu'il me demande c'est pas l'enseignant non plus qui est tout puissant on met en place cet objet référentiel de décalage et dans une intention conjointe en fait d'être pointé à l'élève en disant c'est ça que je te demande voilà un petit outil on pourrait en parler on peut en parler mais un petit objet un petit outil qui n'est pas lourd à mettre en place qui a l'air de rien comme ça mais qui change des situations et en fait la logique AOD elle est vraiment en trois temps et la finalité c'est la mise en place des ORD objet référentiel de décalage si on reprend l'exemple de notre petite Anaïs qui est dans la lune on observe on décrit la situation on voit que ce qui manque finalement ben peut-être ce qui a manqué à la situation c'est parce que j'étais très occupée avec mes autres élèves j'ai pas j'ai pas pu la ramener à ce qu'elle était en train de faire j'imagine trouver un petit rappel très simple à faire qui serait de lui poser sur la table une petite figurine qui lui digne qui lui rappelle que ça ça veut dire qu'il faut qu'elle revienne au présent est-ce que c'est ça un objet un objet de décalage est-ce que ça serait ça bah écoute Nathalie si on avait travaillé ensemble sur une de tes situations de classe si toi t'avais été à l'aise avec ce petit personnage et bien oui on l'aurait fait et oui ça aurait été ça en fait l'objet référentiel de décalage ça peut être par exemple un tout petit plan de travail ou sur ça peut être un plan de travail mais ça peut être une figurine ça peut être des perles ça je l'ai vu ça ce sont des petits objets qui à un moment donné vont venir signifier à l'élève moi en tant qu'enseignant c'est ça que je te demande alors si je prends par exemple un petit plan de travail sur cette situation là si on peut dire voilà moi ce que on va rencontrer c'est à ton fond on va lui dire tu sais moi ce que je te demande le critère de réussite de cette activité c'est que 1. tu prennes ton cahier 2. par exemple sur cette activité tu puisses échanger avec les autres sur l'activité que je propose 3. l'activité sera réussie si tu as copié avec les autres vos premières hypothèses de travail par exemple en sciences et ça pour moi c'est des critères de réussite tu vois Anaïs ce petit tableau là je vais le coller sur ta table ou te le donner à chaque fois qu'on fera des sciences et cet objet là je vais le présenter aussi à tes parents on va le tester et puis je vais le présenter à tes parents ou aux adultes qui s'occupent de toi et peut-être qu'on en parlera aussi avec le chef d'établissement le directeur ou le CPI pour institutionnaliser ce petit outil de rien du tout je dis de rien du tout mais qui est essentiel et quand l'enseignant va demander va demander à l'élève va lui dire là il faut que tu te remettes au travail ben là en fait il est battant en fait en fait c'est ça en fait là là Anaïs on pointe la petite grille et l'enfant en fait parce que ces grilles là peuvent être cochées surlignées soulignées cette petite grille va venir se mettre à la place d'un défaut de représentation aussi chic de l'élève on repart du elle ne peut pas Anaïs ne peut pas se représenter la situation ce qu'on doit y faire quand on n'est pas bête mais là elle ne peut pas ça ne vient pas à elle voilà elle est envahie cognitivement et cet outil alors il y en a plein là je parle du plan de travail d'autres collègues vont mettre en place des petits outils comme par exemple un autre enfant ne peut pas faire autrement que de se déplacer on va dire voilà tu vas te déplacer mais peut-être trois fois dans la race il n'est pas plus il y a des cartes de déplacement d'autres vont avoir un planning affiché au tableau d'autres ça va être des horloges parce que l'enfant n'a pas le rapport au temps d'autres ça va être des l'objet référentiel de décalage ce sont des petits objets qui ont une forte portée psychique et qui facilitent le travail parce que l'enfant ça lui donne à voir qu'il y a une convention donc il n'a pas idée qui existe ça peut être même les règles de la classe qui existent qui est d'un seul coup matérialisé c'est-à-dire ce qu'on demande à l'élève comme étant un allant de soi habituellement est matérialisé dans un petit outil qui ne prend pas beaucoup de temps à mettre en place il va y avoir à un moment une attention conjoint de l'enfant et de l'adulte vers cet objet-là en disant voilà c'est ça que demande la situation c'est plus moi Nathalie l'enseignante face à toi Anaïs et on n'est pas toutes les deux en se disant qui va gagner l'activité demande ça ça ce sont des critères ils sont normés c'est ça que je te demande alors c'est pas magique jamais mais qu'est-ce que ça apaise et après quand on en reparle on se rend compte que les enfants il y a moins de crise il y a moins d'inhibition et il faut voir à quel point ils sont engagés pour cocher eux-mêmes c'est beau à voir ils se prennent en main on voit des enfants qui s'engagent et des fois même qui réavancent un peu les épaules comme ça sur le travail et oui oui parce que si on revient pour boucler la boucle à changer de posture entre il ne veut pas et il ne peut pas ou elle ne veut pas et elle ne peut pas le elle ne peut pas ça nous oblige en accord avec cet enfant à chercher des solutions ok visiblement à ce moment-là tu ne peux pas qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui pourrait t'aider moi j'ai réfléchi j'ai fait ma petite liste dont tu parlais j'ai décrit la situation j'ai identifié ce que ça faisait chez moi j'ai identifié ce qui manquait dans la situation j'ai une proposition visiblement ce qui te manque tu ne peux pas faire ça parce que peut-être que tu ne te souviens pas toutes les petites étapes que tu dois faire pour te mettre au travail est-ce que ça ça pourrait être ça ah ouais ça pourrait être ça ok est-ce que juste un petit personnage ça te suffirait ah non le petit personnage il va être rigolo mais il ne me dit pas ce que j'ai à faire ok on fait la liste ouais on fait la liste ok on la met où et la boucle est bouclée c'est-à-dire que on a l'étrangeté qui venait nous percuter on l'a regardé on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce qui me manque pourquoi ça ça vient tant de percuter et j'y mets de l'explicite j'y mets de la solution et du contrat avec l'élève puisque c'est ça finalement et alors parfois l'enfant l'élève ne va pas faire alliance avec nous là-dessus et c'est là où il va falloir tenir instituer être instituteur et dire bah écoute tu vois moi dans le quotidien de ma classe tes déplacements vers moi à plein de moments tu peux pas faire autrement j'entends moi ça ne peut pas être autant que ça je décide que par exemple ce sera 4 fois alors c'est une matinée ça dépend de l'âge de l'enfant mais bon là je dis 4 fois par exemple dans la matinée oui t'auras le droit de te déplacer mais 4 fois c'est pas arrête de te déplacer t'auras le droit 4 fois et ces 4 fois on va dire bah écoute tu vois ça dépend moi je me souviens d'enfants où on l'a fait soit avec des cartes soit avec des perles et en fait quand l'enfant se déplaçait dans ces 4 fois là c'était une perle qui était verte et quand c'était des fois en plus c'était rouge le soir on se disait au midi on se disait bon là il y en a combien là si l'enfant voulait pas tu dis mais si c'est moi qui avais la perle là je vois que non ça n'est pas prévu à un moment donné l'enfant qui est aux prises avec le chaos psychique il a besoin que l'adulte en face tienne et il se demande s'il va tenir cet adulte là c'est un peu comme s'il disait est-ce que je peux m'appuyer sur toi ça va tenir toi l'enseignant par rapport au chaos psychique qui m'assaille tu vas tenir toi et effectivement instituer alors des fois dans le meilleur des cas comme tu le dis Nathalie on se met en discussion avec l'élève ça c'est quand on est qu'on a son style d'enseignant d'échange avec l'élève mais tous les enseignants ne sont pas comme ça en maniant si en bienveillant si mais ils n'ont pas forcément besoin ou envie de cet échange là de cette manière là on peut forcément et donc en fait il faut aussi pouvoir instituer et dire écoute c'est comme ça peut-être ça ne te plaît pas mais moi j'ai besoin que tu travailles et moi j'ai besoin de cet outil là et effectivement quand on repointe on montre etc quand on donne à voir ce que l'enfant ne peut pas se représenter psychiquement effectivement on donne une béquille psychique on ne devient pas thérapeute mais on donne une béquille psychique qui permet le réamorçage de l'apprentissage et oui de l'apprentissage et tu parles de béquille psychique pour l'élève mais tu parlais d'ajouter un tiers en fait qui vient ces objets là cette réflexion là vient mettre un tiers devant notre brèche finalement et arrêter de venir percuter mais qu'est-ce que ça fait du bien quand à un moment donné il est question à un moment donné dans le cheminement des règles des règles de convenance dans la classe et puis des normes mais qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir dire à l'élève c'est pas moi qui te dis d'arrêter ce bruit qui nous gêne ou c'est pas moi on a on a trois règles on a trois règles dans la classe je te parle de ça et l'enfant qui pense que qui n'arrive pas à penser que les normes de la classe sont aussi pour lui parce que ça n'est pas possible psychiquement qu'elle qui petit à petit il commence à avoir de l'intelligence ça fait du bien pour l'enseignant de dire c'est pas moi qui veux absolument te porter à bout de bras et tout ça ces ORD dans cette logique d'accueillir observer décaler en fait il faut c'est comme Archimède en fait ça fait le vie plutôt que de de soulever un poids souvent les collègues enseignants et les enseignants en activité disent j'ai l'impression de le tenir à bout de bras c'est beaucoup plus lourd de tenir à bout de bras que de faire le vie et c'est ça en fait de faire le vie alors on voit ce processus que tu proposes donc c'est un travail à long terme c'est un travail réflexif qui demande de l'investissement à se poser sur en fin de journée ou en fin de semaine pour reprendre les quatre situations qui ont fait émerger de l'étrangeté chez nous de la souffrance chez nous mais ça ce travail ce terreau dont tu parles n'empêche pas que la crise ou des crises surviennent et souvent les enseignants font part de ça en disant oui c'est bien gentil mais quand il se passe un truc vraiment très dur très alors j'utilise le mot violent percutant enfin bruyant dans la classe alors qu'on a 30 élèves à côté qu'est-ce qu'on fait c'est toujours ça ce truc qui qui nous dérange je pense que ce truc qui dérange beaucoup j'ai envie de dire est beaucoup plus explicité il y a beaucoup plus de livres là-dessus sur les ces troubles du comportement sur la pulsion violente qui arrive il y a des livres enfin moi je pense à des livres comme tu mettras peut-être des références mais si je crois Marc Le Mesurier en fait il y a beaucoup d'éléments sur entre ça tour des troubles du comportement donc j'en parle un petit peu sur la gestion de crise donc moi j'en parle un petit peu dans l'ouvrage j'en parle un petit peu mais on est quand même pas mal outillé enfin moi je trouve que sur la gestion de crise entre les équipes les chefs d'établissement quand on est au secondaire les conseillers pédagogiques l'inspecteur les situations de crise on est de plus en plus outillé quand même il y a des protocoles qui sont mis en place mais effectivement des classes où on sait qu'il y a une possibilité d'explosion dont tu parles ou de vraiment de mise à mal de l'enfant où il est vraiment mis à mal il met à mal le groupe classe quand on n'a pas balisé en équipe un protocole on n'est vraiment pas bien donc effectivement mettre en place des protocoles ça c'est super important c'est pas l'essentiel de mon livre j'en parle parce que c'est important mais ne pas rester seul il n'y a pas à se questionner quand l'élève se met en danger ou met en danger la classe on n'est pas en train de se dire alors ma logique a redé qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que ça me fait on ne peut pas il faut agir mais dans un cadre protocolisé on sait que par exemple c'est possible qu'il y ait une crise et qu'à ce moment-là je peux demander à mon autre collègue d'à côté parce qu'on est lundi et le lundi c'est tel autre collègue qui est là que le directeur ou la directrice de l'école peut venir ou pas qu'on a un numéro de téléphone à portée de main ça c'est vraiment dans des situations extrêmes on n'est pas sur des troubles internalisés c'est des troubles externalisés il me semble à force de lire et de regarder les articles que c'est un point Nathalie qui est assez documenté oui oui mais il me semblait que c'était important de le redire encore cette force du collectif c'était des choses complètement depuis le début on est sur des choses qui sont très de soi à soi entre l'enseignant et lui-même ou elle-même et là sur cette émergence de la crise de cette étrangeté très brillante qui vient mettre à mal l'enseignant dans sa conduite de classe et la classe et l'élève lui-même on ne peut pas faire seul et il faut le marteler et en fait ça ne peut pas être autrement c'est-à-dire que je parlais au tout début de la solitude et de la souffrance psychique de l'enseignant on a tous tous les enseignants que j'ai pu rencontrer tout le monde ne bénéficiait pas d'un groupe de collectifs de collègues où tout le monde s'épaule parfois les collègues ont la chance de ça d'avoir un collectif qui fonctionne qui a mis en place des règles d'école qui ont leurs règles de classe où tout le monde s'y réfère qui ont mis en place des protocoles ça arrive mais c'est malheureusement pas tout le temps le cas et la souffrance psychique de l'élève vient mettre à mal ce qu'on est en tant qu'enseignant ça amène du découragement et ça fait se recroqueviller mais je sais que la plupart des collègues des enseignants ont une personne parfois dans l'école avec lesquelles ils s'entendent bien avec lesquelles ils travaillent il y a même des écoles qui travaillent avec des CMP d'autres travaillent avec le réseau d'êtres qui vient faire des observations en classe on parlait tout à l'heure de la logique AOD on a pris que le A et le D le O c'est observer et jamais seul et jamais seul sauf si on ne peut pas faire autrement mais il faut être à plusieurs il faut être à plusieurs et effectivement beaucoup d'outils qui sont présentés parlent de ce collectif il y a le rapport élève enseignant dans l'apprentissage il y a il y a le triangle on va dire c'est un trait c'est une première droite et puis il y a la tiercéisation avec tout le symbolique des objets référentiels de décalage ou d'autres que je propose et puis il y a le prisme c'est-à-dire que je n'ai jamais seul c'est dans tout mais en fait je pense que c'est important de le dire le redire le re-redire parce que même si on est seul dans son école parce qu'on est isolé parce que comme tu dis il n'y a pas de collectif de savoir que c'est impossible de s'en sortir seul ça donne aussi une légitimité à le dire et à l'affirmer à faire remonter plus haut à marteler son inspection en disant voilà en fait sachez que je ne peux pas ce n'est pas ce n'est pas parce que je ne veux pas ou je ne fais pas bien mon métier c'est que ce n'est pas ce n'est pas possible de gérer seul ce type de fonctionnement et je pense que c'est important ça ne change pas la situation de certains et certaines collègues qui sont seuls mais ça change la posture qu'on a vis-à-vis de cette solitude oui complètement je te rejoins complètement en tout cas vraiment merci beaucoup pour tous ces éclairages ton ouvrage je vais redonner son titre un pédagogie et souffrance psychique est un vrai parcours de formation à lui seul qui demande j'imagine beaucoup d'investissement au quotidien en tout cas en préparant cet entretien très vite m'est venue l'idée que cette perte de repère en lien avec la souffrance psychique que peuvent nous renvoyer certains élèves avec leur étrangeté massive bruyante elle pouvait tout à fait s'appliquer à des petites je le mets entre guillemets des petites intrusions du quotidien et que si on avait un continuum comme ça de cette étrangeté on pouvait avoir vraiment des petites étrangetés qui sont liées à une différence de code sociale à une différence de milieu qu'on ne connaît pas et finalement ça peut faire le même travail et on peut utiliser tes outils au quotidien pour se dire ok j'ai été dérangée là deux trois fois alors peut-être pas de façon très bruyante mais j'ai été dérangée j'ai pensé que j'en avais marre de cet élève tiens il y a un truc alors qu'il n'y a pas de souffrance psychique chez cet élève il y a une étrangeté qui est venue me titiller et tes outils restent tout à fait valables je trouve je te remercie je te remercie effectivement c'est un peu un cercle vertu quelque part on va agir pour des situations qui sont les plus prégnantes et puis ça va avoir du retentissement sur le reste du groupe classe il y a deux choses que j'ai envie de dire c'est vrai que les outils qui sont utilisés et qui ont été utilisés par des enseignants dans ce que je propose ont été mis en place pour un élève et puis finalement on met pour plusieurs dans la classe parce que ça fonctionne bien donc ça c'est sûr sur la logique et sur le cheminement que je propose j'ai envie de dire tu vois Nathalie il y a deux manières de procéder il y aurait il y a peut-être d'autres encore il y a deux manières il y a une manière comme tu le dis où l'enseignant va rentrer dans la démarche mettre en place les choses peut-être avec d'autres personnes de son équipe parce qu'on va pas mettre en place les choses vraiment être dans le coeur j'ai envie de dire dans le moteur quand on est dans la logique AOD et puis le livre chemine vers des choses beaucoup plus d'ouverture telle que tu le dis dans ce chemin mais on peut aussi sur trois semaines ne prendre que pour un enseignant en souffrance dans son équipe même le proposer que la logique AOD que cette partie là moi c'est ce qui m'est demandé en ce moment par des enseignants des équipes que la logique AOD elle prend trois semaines alors c'est sûr que sur une période de six ou sept semaines on se dit ben dis donc trois semaines pendant ces trois semaines il y a un ralentissement des progressions parce qu'il va falloir mettre en place de l'observation ça ne veut pas dire que le groupe classe n'apprend plus mais il faut accepter ce ralentissement ce ralentissement parce qu'on a besoin de cette énergie là nous l'enseignant en a besoin pour observer etc il y a trois semaines j'en ai bien conscience dans dix jours vraiment on met en place la logique mais quand on est dans une situation d'urgence un conseiller pédagogique ou un formateur qui lit le livre en tant qu'enseignant et après pour étayer les enseignants il peut se dire alors voilà c'est logique là en trois semaines on y va on peut le faire léger quoi oui 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 et ça permet d'éprouver cette enfin de faire l'expérience de cette démarche en tout cas complètement merci beaucoup Céline et merci encore et toujours à tous ceux et celles qui nous regardent avec curiosité au service de la réussite de nos élèves toujours merci Sous-titrage ST' 501